Bonjour! Qu'est-ce que vous avez apporté aujourd'hui? Les branches. 8 heures et la file est déjà bien longue à l'ouverture de l'éco-centre de Lévis. Qu'est-ce que vous êtes venu porter? Des déchets, des gros déchets, des pneus, un ménage de printemps. Une réouverture attendue par cette cinquantaine de citoyens. Le premier est arrivé dès 6 heures. On peut avoir un véhicule à la fois parquet. Fermés depuis le 25 mars, les activités reprennent avec de nouvelles mesures sanitaires. Le critère numéro un pour nous, pour la réouverture, c'était vraiment de prévenir tout risque pour les employés. Les employés ont tous été formés pendant un après-midi sur les mesures de sécurité. Ils ont accès à des gants, masques, lunettes protectrices, visières et même des bacs pour désinfecter les bottes. Malgré cet équipement, plus question d'aider au déchargement. Je l'ai défait, je suis capable de le décharger. Ha! 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 J'ai hâte que ça roule en matin. Oui, oui, oui. Moi, ça fait une semaine, j'ai évident, je travaille dans ma cour, moi, là. Le confinement a permis à plusieurs citoyens de faire des rénovations. Il est profité du confinement pour en faire mes planchers. Ça a bien tombé. Les usagers doivent toutefois s'adapter aux nouvelles façons de faire. Il faut prévoir d'apporter son matériel, pelle, balai, parce qu'on ne prêtera pas de matériel ici, à l'éco-centre. Ils doivent surtout être patients. C'est de rester calme, là. Il faut que les gens soient patients. Il faut que nos employés aussi puissent travailler dans un sentiment de sécurité, parce qu'on peut sentir une pression pour que ça aille vite, une pression pour que les gens soient satisfaits, mais il faut toujours avoir en tête qu'on ne sait pas le risque réel.